Autre inquiétude, en Chine cette fois, où une possible fuite radioactive vient d'être détectée sur le réacteur d'une centrale nucléaire dans le sud du pays. Une centrale EPR, une centrale française construite par EDF, Margot Bourdin. Oui, dans un communiqué, EDF reconnaît qu'il y a bien eu un incident. L'un des deux réacteurs EPR de la centrale a subi une augmentation de la concentration de certains gaz radioactifs dans son circuit de refroidissement. Le trop-plein a donc été rejeté dans l'atmosphère, mais EDF relativise la gravité de l'incident. Le constructeur parle d'un phénomène connu et assure que les rejets dans l'air sont dans la limite autorisés par l'autorité de sûreté chinoise. De son côté, l'opérateur de la centrale ne parle pas de contamination, mais selon la chaîne américaine CNN qui a révélé la fuite, les autorités chinoises auraient relevé les seuils d'alerte pour éviter de mettre la centrale à l'arrêt. Un conseil d'administration extraordinaire doit se tenir sur demande d'EDF pour présenter l'ensemble des données du problème et les décisions nécessaires pour y remédier.